Bonjour à tous mes chers amis, voilà c'est le 14ème épisode de mémoire, je ne suis pas sûr, ou 13ème ou 14ème, je ne sais plus exactement, 12ème je ne sais pas, de Elliot Vulgaris dans lequel aujourd'hui, ben et bien je vais tenter, j'oserais dire, je vais dépasser mon code civil n'est-ce pas, de tenter de vulgariser, n'est-ce pas, l'arresté civil, le fait générateur, donc on l'a vu, 3ème élément de l'arresté civil française, j'avais précisé dans la dernière vidéo que faut, si vous ne l'avez pas vu, regardez là parce que c'est le début, très clairement, voilà, qu'il y avait finalement 3 grandes, voilà, 3 grands éléments, on va dire, qui font de l'arresté civil française, on a un préjudice, donc un dommage, un lien de causalité et le fait générateur, le fait générateur, je n'avais pas pu en parler car c'est assez vaste, vous allez le voir, et donc j'ai dû faire des choix, évidemment des limitations, donc vous allez pouvoir les apprécier dans quelques instants. Voilà, donc je vais essayer de vous expliquer les 3 grands types de responsabilités qui existent, le fait personnel, donc on va parler de faute, qu'est-ce que la faute, on va le faire immédiatement, le fait des choses, le fait d'un bien qui vous est, donc ça va permettre de parler un peu de saleil, évidemment, de cette inspiration de 1896, pardon, de la théorie du risque, on va en parler longuement, et évidemment, le fait d'autrui, et on va parler surtout de, donc c'est 1242 du code civil, vous l'aurez bien compris, on parlera notamment, je l'ai instauré, en parlant un peu de droit administratif, et en parlant de la responsabilité des parents du fait des enfants, n'est-ce pas, et on pourra voir que, voilà, il y a des petits trucs comme ça. Alors, le fait personnel, le fait personnel, c'est le tout fait qu'un con de l'homme, c'est l'article 1240 du code civil, vous l'aurez bien compris, et c'est un article assez intéressant, enfin, c'est une théorie assez intéressante, puisque c'est une théorie même qui s'inspire finalement du principe de liberté, vous commettez, vous portez préjudice à quelqu'un, et bien vous allez, vous, personnellement, vous, sans être aidé par une machine, enfin, vous pouvez être aidé par une machine, on va le voir, mais sans trop d'éléments d'extériorité, on va dire, vous portez préjudice à une personne, vous, c'est-à-dire que vous lui détruisez de la valeur dans son patrimoine, et bien on considère que vous êtes tenu, responsable, vous êtes libre, mais en même temps, il ne faut pas non plus abuser de cette liberté pour embêter les autres, voilà. Alors, le fait, ce fait générateur de responsabilité demande notamment l'apport d'une preuve de faute. Alors, la faute, qu'est-ce que c'est ? Il n'y a aucune définition officielle de la faute, c'est très difficile à définir, mais je pense avoir une petite définition qui est intéressante, qu'on m'avait appris quand j'étais très jeune, quand j'avais 16, 15, 16, 16 ans, et on m'avait dit, écoute, on m'avait dit comme ça, la faute, c'est un élément matériel illicite. Je trouve cette définition formidable parce qu'en fait, elle permet de voir qu'il y a plusieurs types de fautes, et on va le voir, il y a finalement une faute d'omission, donc c'est peut-être la plus compliquée, et la faute de commission, qui est la plus simple, très clairement, la faute de commission, c'est dans votre volonté, c'est un peu l'élément moral, pour faire un peu de droit pénal en parallèle, vous commettez finalement une faute, une faute, vous la commettez de manière totalement volontaire, vous voulez embêter une personne, vous allez, je ne sais pas, où est-ce que l'imaginaire humain pour emmerder ses voisins peut faire naître dans votre esprit, mais vous allez voir, je fais référence à une affaire bien connue, vous mettez des pics pour embêter vos voisins qui ont des mots golfiers, mais à qui je fais référence. Mais, voilà, vous pouvez par exemple construire un mur, voilà, j'ai une clôture à côté, j'ai un mur, machin, on peut construire un mur de, je ne sais pas, le mur du 45ème président des Etats-Unis, n'est-ce pas, on peut construire un mur, je ne sais pas, de 100 mètres de haut, voilà, pour embêter mon voisin, on te dira, trouble anormaux de voisinage, n'est-ce pas, mais c'est une faute, c'est une faute de commission, j'ai décidé, voilà, d'embêter mon voisin, je lui fais, ça porte préjudice à son patrimoine, ça lui porte un préjudice moral parce qu'il ne voit pas la lumière du soleil, ça lui porte, je ne sais pas, plein de préjudice, peut-être préjudice sexuel, je ne sais pas, mais voyez, préjudice d'agrément, etc., préjudice de la joie de vivre, etc., bon, passez les plaisanteries, après, donc, j'ai parlé de la faute de commission, il faut parler évidemment de la faute d'omission, alors qu'il est beaucoup plus difficile, en fait, à essayer de, d'imaginer, on peut déjà la mettre en perspective, parce que c'est très dur à définir, mais c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que on est certain qu'un préjudice va arriver dans le patrimoine d'une autre personne, et le fait de s'abstenir, de dire, oh, coucou, il va se passer quelque chose, eh bien, va porter préjudice à la personne, c'est-à-dire que vous vous abstenez, finalement, à votre devoir d'information, alors je fais référence à 1212-2 du code civil, ou tirant, je ne sais plus exactement, c'est tirant 2, je crois, mais l'idée, c'est ça, l'idée, c'est ça, vous vous abstenez de dire, de donner des informations, vous pourriez me dire, mais c'est une faute de commission, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, moi, je suis d'accord avec ça, je pense qu'il ne faudrait que des fautes de commission, parce qu'en fait, cette logique-là est assez fausse, parce que finalement, vous avez une volonté de porter préjudice à la personne, en lui donnant pas toutes les informations, donc voilà, alors le fait personnel, c'est vraiment le mécanisme de responsabilité qui a été assez utilisé, qui est toujours très utilisé, qui est le plus fameux, le plus populaire, j'oserais dire, qui repose sur la théorie très traditionnelle de 1804, de la faute, n'est-ce pas, voilà, donc je vous ai un peu parlé de ça, après, il faut parler, deuxième, finalement, fondement de la responsabilité, qui est le fait des choses, alors le fait des choses, ça voudrait dire, finalement, le fait d'un bien, alors, à l'époque de 1804, c'était la ruine, et c'était les animaux, on va en parler, mais par exemple, la ruine d'un bâtiment, eh bien, d'un bâtiment, par votre négligence qui a été construit, en ne suivant pas toutes les règles de l'art, ou qui n'a pas été construit, ou qui est totalement désaffecté, qui ne fonctionne pas très bien, vous passez à côté, tout tombe, eh bien, qui va être tenu responsable ? Le gardien de la chose, et là, on va en discuter, donc, le gardien de la chose, ça signifie donc, dans notre cas d'espèce, que c'est typiquement la personne qui a un droit réel sur ce bien immeuble-là, donc, le propriétaire, mais, dans certains cas, c'est pas vraiment vrai, par exemple, le gardien de la chose, ça pourrait être, par exemple, bon, même chose, un objet animé, donc un objet animé, une chose animée, que ça serait, donc un bien animé, même si c'est, on le sait, les animaux, je peux parler d'animaux, les animaux ont vraiment une catégorie mi-bien, mi, enfin, une catégorie vraiment sui-guenneris, c'est assez particulière, c'est doué de sensibilité, d'ailleurs, pour faire une petite parenthèse, c'est dans le code sign, en fait, il faut savoir que, mais c'était le prof, il nous avait dit ça, et c'est vrai que c'est assez drôle, je crois que c'est le article 511, des brogades, je ne sais plus exactement, mais vous avez deux articles plus, le PAX, n'est-ce pas, donc, on a une mesure conventionnelle pour organiser sa vie de couple, que le, bon, ça pose des questions, évidemment, du plan, du code sign, mais c'est pas ma vidéo d'aujourd'hui, je ne fais pas du, je ne suis pas prof de droit, donc je ne critique pas ça, mais bon, on peut se moquer, voilà, donc voilà, je parlais, voilà, donc les animaux animés, donc les animés, par exemple, donc un animal, bien, le gardien de l'animal va être tenu responsable du dommage, un chien qui vous morbe, vous, vous, voilà, vous n'êtes pas content, 1243 du code sign, si je n'abuse, vous avez donc assigné le gardien de la chose, donc du, du, de, et vous allez donc poursuivre, voilà, le propriétaire de l'animal, ou le gardien de la chose, à l'époque, parce que finalement, on peut dire que le propriétaire, là, l'animal, je ne sais pas si c'est un propriétaire, c'est un riche possesseur de chiens de race, et il le donne à des, je ne sais pas, à des personnes, et donc le type, il y a un terme, on pourrait faire un anglicisme, ce que je ne vais pas faire, mais la personne qui promène le chien va être tenue responsable, n'est-ce pas, de cela, voilà, donc, donc aussi à une époque, à une époque très, en fait, ça a été très contesté, parce qu'en fait, ça se base sur la théorie du risque, là, sur l'histoire du chien, ça a pu se baser sur la faute, la faute que la, une faute de surveillance finalement, un peu comme, un peu comme pour les enfants, je ne sais pas, il n'a pas mis la muselière, il n'a pas mis machin, donc le chien est allé mort dans les passants, n'est-ce pas, mais, mais ce n'est pas, ce n'est pas vraiment le souci ici, à vrai dire, ça l'aille, à la fin du 19ème, notamment pour les machines, les machines dangereuses, donc là, les biens animés, les biens corporels, on va en parler, parce qu'il y a aussi le problème pour les biens corporels, mais c'est encore autre chose, donc les biens animés, donc ça a été des machines à vapeur, théoriquement, à la fin du 19ème siècle, et c'est ça l'aille, qui a finalement basé, que finalement, la responsabilité, une machine peut très bien fonctionner, il n'y a pas de problème, elle fonctionne parfaitement, on a règle de l'art, et finalement, une personne se coupe le bras, avec la machine, ce qui s'est passé, il y a une affaire de 1896, de mémoire, qui a finalement, officialisé la théorie du risque, très clairement, c'est la cour de cassation, première chambre civile de mémoire, dit que par exemple, l'explosion d'un wagon à vapeur, et bien le responsable, était finalement, le possesseur, le possesseur du wagon, pourquoi ? Parce que le possesseur du wagon, dit que quand vous avez un wagon à vapeur, vous faites bien conscience, que le wagon à vapeur, n'est pas un bien comme un autre, que c'est une technique très particulière, et que vous devez tout mettre en oeuvre, mais même pas, vous devez assumer le risque, en fait finalement, vous avez assez d'argent, pour acheter un wagon, et bien vous devez avoir assez d'argent, finalement pour répondre, des préjudices, et des dommages que pourrait, du fait de l'exploitation, engendrer, causer le wagon. Alors, le fait des choses, il y en a plein, je vais parler un peu des biens corporels et incorporels, il y a eu souvent des sommets divisaux, notamment à la fin des années 90, qui sont posés, en réalité, un bien incorporel peut très bien causer, par exemple, je ne sais pas, j'ai des immenses bonbonnes d'ammoniaque, je les libère dans une salle, je ne sais pas, elles explosent, imaginons, l'ammoniaque se libère, vous êtes asphyxié, parce que l'ammoniaque c'est très mauvais, vous ne pouvez pas en respirer, dangereux, et bien, voilà, vous allez être, vous allez me poursuivre, parce que s'il y a un bien incorporel, c'est un gaz, c'est un gaz, c'est un gaz qui s'échappe dans l'atmosphère, n'est-ce pas, et donc, dans un endroit clos, ben voilà, on pourrait aussi, bon là, je parle un peu trop, mais on pourrait, par exemple, imaginer pour la fumée de tabac qui brûle, est-ce que par exemple, le fait d'être d'un épaisse où il y a plein de fumeurs, ça va porter préjudice au poumon, est-ce qu'on ne peut pas engager la responsabilité d'un des fumeurs, et de manière solidaire, il sera responsable pour le dommage qu'il aura causé avec toute sa clique, et après il se retournera comme les autres, parce que les autres auront une obligation, évidemment, voilà, de partager la responsabilité, c'est une idée, mais bon, ça a dû être tenté, je crois, il y avait des restaurateurs qui avaient fait ça dans les années 90, bon, à voir, allez, le fait d'autrui, le fait d'autrui, donc le fait d'autrui, donc là, c'est quelque part, c'est, c'est, c'est des enfants, d'articles que j'ai ici, n'est-ce pas, 1242 du code civil, qui est, qui nous énonce une liste pléthorique, n'est-ce pas, c'est mon code d'Alloz, voilà, qui nous énonce une liste pléthorique de faits, et donc moi, je vous parlais des enfants, parce que la responsabilité du fait d'autrui, il y a par exemple ça, l'État est responsable de l'agissement des fonctionnaires, on l'a vu en TD, dans le TD numéro 2 de droit administratif, notamment cette femme-là, cette contrôleuse fiscale, qui avait donc fait une pyramide de Ponzi, arnaquait des personnes, et la personne s'est retournée contre l'État, en disant qu'elle a fait ça, donc finalement, que c'est une faute de service, voilà, bon, ça marche aussi, et donc là, finalement, ça sera l'État qui sera responsable du fait de ces agents publics, voilà, donc c'est un peu, c'est un peu des trucs d'un peu de droit public, un peu, donc c'est pas vraiment l'objet, mais par exemple, on va parler de quelque chose de 1804, qui est les enfants, alors les enfants, on le sait, n'ont pas de capacité juridique, donc ça veut dire qu'ils ne sont pas aptes à disposer des droits, que dispose leur patrimoine, donc il y a un problème, est-ce que je peux assigner des enfants ? Non, vous ne pouvez pas assigner des enfants, parce que les enfants vont pas être, leur patrimoine, on ne va pas pouvoir faire un effet commutatif entre le patrimoine du gamin et le vôtre, on ne va pas pouvoir, je ne sais pas, prendre une portion du patrimoine du gamin pour vous la donner, car il vous a causé un préjudice, et un dommage, préjudice par dommage, parce que le dommage est légitime, voilà, donc qu'est-ce qui se passe ? Eh bien par exemple, ce sont les parents, ce sont les enfants, ce sont les individus dans lesquels qui ont finalement la responsabilité légale, donc l'autorité parentale qui se traduit dans le langage courant, voilà, donc ce seront les parents théoriquement qui seront responsables, donc du fait des agissements de l'enfant. Alors, il faut savoir qu'à une époque, ça a été extrêmement, à la fin des années 70, ça a été, mais la cour de cassation ne voulait rien savoir, même pour des fautes, alors, parce que ça se repose sur une faute, là, il faut savoir que c'est un peu la théorie de la faute, c'est pas vraiment la théorie du risque, même si ça peut, voilà, en général, c'est la faute de surveillance et de bonne éducation, typiquement, les parents n'ont pas bien éduqué leur enfant, donc la cour de cassation dit vous n'avez pas bien éduqué vos enfants, et bien vous démerdez, vous payez, bon, c'est un peu ça le cas de l'espèce, mais aussi, il y a théoriquement le fait que la cour de cassation a longtemps considéré aussi qu'une faute de surveillance, une faute de surveillance, j'ai un truc des années 90 que j'ai trouvé dans le manuel de Théré, je crois que c'était un camion, un enfant qui avait traversé et qui avait, je ne sais pas quoi, qui avait causé un énorme accident, et là, les parents étaient juste tenés le vélo et finalement, ils ont lâché le vélo et l'enfant a traversé, je ne sais pas, imaginons le rond-point, le carrefour et il a tout cassé, bon, l'idée c'est ça, il ne fallait pas lâcher l'enfant, faute de surveillance, mais aussi, alors maintenant, la cour de cassation est quand même un peu plus faible, enfin, elle est plus laxiste, il faut juste pour les parents de dire qu'ils n'ont pas commis de faute de surveillance ou que cette faute n'était pas une faute car en réalité, in abstracto, une autre personne aurait commis la même, vous voyez, donc voilà, mais à une époque, à la fin, notamment la fin des années 70, c'est-à-dire l'abaissement de la majorité de 21 à 18, ça a été ça, théoriquement, ça a été très sévère, voilà, alors voilà, donc j'ai fini sur ça, alors évidemment, ce n'est pas très complet, mais notamment sur le fait d'autrui parce que dans le fait d'autrui, j'y reviendrai, quand je parlerai un peu de la responsabilité de l'administration, donc la faute lourde, la faute légère, je vous ferai la responsabilité du fait de la justice, on l'a fait en TD, c'est le TD cette semaine, théoriquement, c'est ça, l'État est responsable, il faut qu'il y ait une faute d'autre qui soit commise, dans certains cas, une faute légère doit être commise, notamment dans les juridictions administratives, ça a été assez, même pas, oui, ça a été très, voilà, très libéralisé, voilà, donc c'est 14 minutes de vidéos sur ça, sur le fait générateur, voilà, je vous remercie pour votre écoute, et pour vous annoncer que d'autres vidéos vont sortir, notamment sur le droit administratif, mais pas que, je vais lancer un nouveau format, des débats avec des amis, voilà, donc ils sont vraiment en prix, je les remercie vraiment d'avance, un nouveau format va arriver, vous allez pouvoir nous voir, débattre avec certains de mes amis, n'est-ce pas, de la promotion, donc les professionnels de la promotion, n'est-ce pas, de débats, de sujets d'actualité, et de sujets qui sont assez intéressants, voilà, vous verrez, ça sort d'un peu près, on va dire, une semaine et demie, deux semaines, vous verrez, voilà, merci de votre écoute, et pour la prochaine vidéo au droit administratif, merci de votre écoute, à bientôt, et merci à tous ceux qui me suivent, j'ai vu qu'il y a des gens qui suivent d'autres universités, je vous remercie, ça me fait vraiment plaisir, merci à vous, allez, à plus.